Coucou comment allez vous ? Aujourd'hui on est lundi je démarre ce vlog un peu tard dans la journée et je filme pour la première fois un vlog avec ma caméra osmo dji osmo pocket 3 quelque chose comme ça je vous mettrai sur l'écran la vidéo dans laquelle je vous en parlais la vidéo globe de rentrée qui est une vidéo qui a rencontré un succès fou je sais pas pour quelle raison je ne pensais pas qu'elle vous plairait autant vos retours sont dithyrambiques donc merci beaucoup je suis très contente que cette vidéo vous ait plu et encore merci à la personne qui m'avait suggéré ce thème parce que c'était pas c'était pas trop au programme pour moi pour la rentrée donc je suis ravie que ça vous ait plu donc j'espère qu'en termes de qualité d'image ça va j'espère qu'en termes de son ça va jusqu'à là je m'en suis beaucoup servi en version verticale c'est une caméra qui permet de faire beaucoup de choses mais il faut un peu l'apprivoiser comme bon nombre de produits issus de ce marché un peu high tech c'est pas des trucs qui fonctionnent en un clin d'oeil donc j'espère que les réglages vont bien si ça va pas j'essaierai de faire mieux la prochaine fois mais il faut avouer que ce petit format est hyper pratique pour filmer je viens de me préparer un petit matcha j'ai failli le faire chaud parce que c'est horrible chaque année je conseille à plein de personnes de venir à Annecy en septembre mais la météo est catastrophique alors comme partout ailleurs en France on est pas plus à plein qu'une autre région donc je pourrais clairement passer aux boissons chaudes mais parce qu'il faisait 8 degrés ce matin ou un truc comme ça mais j'ai quand même un peu envie de m'accrocher encore à mes boissons glacées tant qu'il est encore possible d'en boire alors on fait bien ce qu'on veut toute l'année mais c'est vrai que une boisson glacée quand il fait 2 degrés dehors ça a quand même un peu moins sens je suis devant mon ordinateur j'ai un peu moins de boulot que la semaine dernière parce que j'avais des gros contrats à honorer la semaine dernière pas mal de choses à filmer tout n'est pas encore validé avec mes différents clients mais ça sera des v2 v3 v4 jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur les contenus mais on va dire que 90% de la trame du travail est faite donc ça c'est cool donc cette semaine ça sera un peu plus calme et ce matin au moment où je filme mais vous ça fera donc plus d'une semaine que ça sera sorti j'ai un épisode sur mon podcast moralité qui est sorti où je justement je vous parle un peu de ma vision de l'influence en tant que créatrice et en tant que consommatrice des contenus c'est un épisode qui s'appelle le beurre et l'argent du beurre vous comprendrez très vite en l'écoutant pourquoi je l'ai intitulé comme ça c'est un épisode qui est très long par rapport à ce que je propose d'habitude il dure 45 minutes ou quelque chose comme ça d'habitude mes épisodes durent une vingtaine de minutes mais j'avais tant de choses à dire que j'avais pas envie de me restreindre donc voilà j'espère que l'épisode vous plaît enfin j'ai déjà eu plein de super bons retours ça m'a fait très plaisir mais je trouvais important voilà de prendre un peu la parole sur ce qui se passe dans cette drôle d'industrie parce qu'il y a autant de façons de qualifier ce métier que de façon de l'exercer et on fait pas tous pareil je dis pas que ce que je fais est parfait mais voilà ça peut vous permettre peut-être d'avoir un regard sur tout ce qui se fait tout ce qui se dit notamment les contenus payants c'est un peu le point de départ de l'épisode en question je vais aller reprendre mes différents montages là en cette vous avez peut-être remarqué ça sur instagram en cette rentrée scolaire 2024 septembre 2024 j'essaye de proposer un contenu permanent tous les jours c'est à dire que je suis en story tous les jours ouais de très rares exceptions sur instagram à partager des trucs de mon quotidien après il y a trois temps forts le lundi mon épisode de podcast sur moralité je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait le mercredi un article sur mon blog je crois que vous pouvez vous y abonner aussi recevoir un mail en cas de publication d'un nouvel article mais je relais mes articles sur instagram facebook twitter en co et le dimanche une vidéo youtube là celle que vous êtes en train de regarder et en dehors de ça je crée des contenus un peu un peu tous les jours et en fait j'avais tendance à filmer 3 4 tiktok 3 4 réels le même jour et à les poster assez rapidement derrière en me rendant compte que du coup j'avais des gros creux dans mon planning donc de longues explications pour vous dire que désormais je propose un contenu par jour en fait je fais un récap en fin de semaine et je vous montre le déroulé de la semaine donc le lundi moralité mais le mardi le jeudi le vendredi et le samedi si j'y arrive je vais faire en sorte de vous proposer un tiktok donc soit une vidéo courte un peu type humoristique comme je t'en propose depuis de nombreuses années soit une vidéo un petit peu plus longue que je glissais habituellement dans des vlogs voilà des petites séquences par ci par là et donc là ça va être des par le tiktok mais en fait je les importe automatiquement sur tiktok et sur instagram parfois je les mets un jour avant sur tiktok pour qu'il y ait une sorte un peu d'exclusivité pour les gens qui me suivent là bas mais ça n'a aucun intérêt je poste les deux au même à peu près au même moment aux deux endroits différents et ça permet donc d'avoir un contenu normalement tous les jours à consommer du lundi au dimanche voilà je me fixe pas j'ai déjà ce planning lundi mercredi dimanche pour podcast blog et youtube qui est déjà bien fixe depuis de nombreuses années enfin podcast ça fait un an mais le reste ça fait longtemps je me fixe pas d'objectif voilà de deadline complètement fixe en me disant si j'ai pas posté un réel le mardi je m'auto-flagelle c'est pas l'idée mais voilà pour vous permettre d'avoir quelque chose un peu tous les jours je vais siroter mon matcha répondre à quelques mails qui sont arrivés et après je vous montre des petits achats que j'ai fait récemment alors mes petits achats qui sont des achats mode au départ je voulais dédié une vidéo youtube à ça mais en fait j'ai pas assez de choses donc je vous fais un petit encart dans cette vidéo première chose je l'ai pas acheté c'est un collier que j'ai reçu ce sont ces ballerines de chez bocage la marque m'a proposé de recevoir une paire de chaussures pour cet hiver alors il y avait un choix dingue mais principalement dans des modèles de chaussures que je trouve peut-être que vous partagez cet avis là aussi ravissant chez les autres et que je ne me vois absolument pas porter type des mocassins très imposants vraiment je trouve ça ravissant mais je pense qu'il faut avoir un style vestimentaire qui va avec ce qui n'est pas mon cas moi j'ai un style très très enfin voyez moi je me suis habillée aujourd'hui j'ai un style très très confort donc j'étais pas trop fan de l'idée je me suis dit je vais pas me forcer à prendre une paire de chaussures que je suis pas certaine de porter donc j'ai opté pour cette paire de ballerines alors qui change quand même un petit peu de ce que je porte d'habitude c'est une paire de ballerines noires avec un bout pas carré mais voyez un peu carré arrondi et un cuir noir clouté je les touche comme ça d'ailleurs faut que j'aille mettre du dissolvant sur la semelle ne vous inquiétez pas je ne les ai jamais portées je suis en train de me contaminer les mains donc voilà affaire à suivre c'est pas trop mon style d'habitude je vais voir ce que je peux en faire si je n'arrive pas à les dompter à les porter je les donnerai à une copine qui fait la même pointure que moi qui je suis certaine sera ravie de les récupérer voilà c'est la collection automne hiver de chez bocage qui vient de sortir je vous mettrai un lien vers cette paire de ballerines mais je vous invite à regarder le reste ils ont de très jolies choses ensuite j'ai profité des tout 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 fin de solde de chez des petits hauts il y avait moins 50% sur toute la collection printemps été j'aurais pu avoir même des réductions plus intéressantes si j'achetais d'autres choses mais vraiment j'avais pas besoin de grand chose j'avais déjà pas vraiment besoin de ça mais j'avais très envie de craquer j'ai reçu la jolie petite carte et c'est toujours aussi bien emballé je n'ai même pas ouvert je l'ouvre avec vous ça va pas être une grosse surprise parce que c'est un un article que je possède déjà dans une autre couleur et dans une forme quasi similaire c'est ce pull en vous savez le kid mohair là de chez des petits hauts que j'adore donc je possède déjà cette pièce en version boutonnée de haut en bas avec la petite poche en verre un peu comment qualifier ce verre je ne sais pas je vous mettrai une photo sur l'écran vous m'avez vu porter de nombreuses fois ce gilet que je porte en pull j'ouvre rarement voire jamais les boutons et je l'adore et en fait je me suis dit bah voilà dans ce coloris écrus c'est donc le modèle dodo il est écrit 90 euros je me demande si c'est le prix que j'ai payé mais je crois bien que c'est ça il était à 180 euros alors c'est pas donné mais la composition est quand même assez incroyable on est sur des matières très très nobles 33% de mohair 33% de laine merinos donc c'est sûr que ça ça coûte pas trois francs six sous mais à moins 50% c'était franchement pas de refus je vais pas forcément l'essayer parce que voilà c'est un petit pull que vous allez me voir porter assez souvent mais je suis très contente de cette petite addition dans ma collection je pratique assez souvent le one in one out dans ma garde-robe sinon je ne m'en sors pas parce que j'ai pas non plus un dressing un placard démesuré donc lui il rentre dans mon placard et je vais essayer de faire sortir quelque chose qui fera un peu doublon et je pense notamment à un gilet de chez Deputio justement que j'ai depuis quelques années qui est un gilet sans bouton que j'aime beaucoup mais du coup j'ai moins le réflexe de le porter en hiver parce que ça tient moins chaud tout simplement parce qu'il reste ouvert donc je pense que lui sera le petit nouveau pour info taille 3 pour l'avoir essayé en boutique la taille 2 convient mais la taille 3 me rajoute un centimètre de longueur je suis à 1m78 voilà c'est pas surprenant donc j'aime bien avoir des vêtements bien longs donc je suis ravie je vous ai dit c'est le modèle dodo et alors là est-ce qu'on peut encore le retrouver je suis pas certaine est-ce que les les toutes fins de soldes sont encore en ligne je n'en sais rien ensuite une fois des pas coutumes j'ai passé une commande sur le site de Cézanne j'ai une relation un peu d'amour haine avec cette marque je trouve qu'ils font des choses ravissantes mais j'ai beaucoup de mal avec cette notion de marketing d'urgence des petites séries limitées il faut se jeter dessus du coup j'ai l'impression que les personnes qui consomment chroniquement cette marque ont presque une relation digne d'une relation avec de la fast fashion alors les pièces sont hors de prix mais on achète ça sur un coup de tête parce que c'est l'urgence il n'y en aura plus et après on revend ça sur Vinted il y a un marché de la seconde main sur Vinted qui est délirant des gens qui revendent des pièces avec des étiquettes qui n'ont jamais été portées voilà la philosophie autour de la marque Cézanne ne me plaît pas trop parce que je trouve qu'elle ne me correspond pas beaucoup en revanche si je suis très objective il y a plein de pièces absolument magnifiques et en fait j'ai repéré ce mi-gillet mi-veste sur Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie Léa vous la connaissez vraiment certainement mais je vous mettrai sa chaîne sur la vidéo et je ne sais pas si Léa regarde mes vidéos donc Léa si tu passes par ici c'est toi qui m'a inspiré cet achat elle portait cette veste dans une de ses récentes vidéos Léa a à peu près la même carrure que moi je crois qu'elle est même un peu plus grande que moi je l'ai cherchée sur Vinted en priorité où elle était revendue au même prix que sur le site de Cézanne donc du coup je l'ai acheté directement sur le site de Cézanne pareil je ne l'ai pas essayé donc j'essaye ça tout de suite avec vous alors voyons voir il s'agit de la, alors eux ils l'appellent veste la référence c'est Eddy en coloris gris moyen que j'ai pris en taille L pour mon 38-40 mais je la voulais plutôt en version 40 pour pouvoir mettre quelque chose en dessous bon la qualité au rendez-vous il n'y a rien à dire et donc voilà alors vous voyez peut-être des arc-en-ciel qui passent mais c'est mon... j'ai un truc un peu réflecteur de lumière sur ma vitre là c'est un gris un peu plus foncé que mon pull justement avec des boutons dorés et donc un col un peu tédit et idem sur les manches et c'est un petit peu un petit peu resserré à la taille avec des poches plaquées bon les finitions sont très belles je suis pas à première vue je suis pas déçue de mon achat on va voir ce que ça donne en vrai je m'éloigne un peu qu'est-ce qu'on en dit ? je me suis pas encore vue dans le miroir vous allez être les premiers à avoir l'exclu je vais me regarder dans le miroir et je reviens bah j'adore je suis trop contente de mon achat c'était pas donné 165 ou 170 euros donc c'est voilà une belle pièce que je vais garder un bon moment mais je suis ravie je trouve qu'en plus ça fait un bon hybride entre une veste un peu de demi-saison et un gilet un peu plus épais parce que les vestes de demi-saison là où j'habite à Annecy c'est une fausse bonne idée parce que on les porte deux semaines au printemps et deux semaines en hiver au printemps ça va un peu mieux mais là à cette période automnale on bascule très vite dans l'hiver et donc ces vestes là n'ont pas une utilité énorme à part certaines années où on a un temps automnale pendant quelques semaines mais c'est assez rare et bah écoutez bingo pour mes deux petites commandes je suis trop contente je suis en voiture je suis venue chercher ma fille à l'école c'est au moment où je filme la reprise du Flodcast qui est mon podcast préféré franchement si je devais en garder un seul ça serait lui et plusieurs personnes m'ont dit ah mais même pas Homicide alors Homicide c'est génial mais c'est d'un glauque quand même c'est génialissime c'est tellement drôle alors après c'est la dixième saison donc si vous prenez le train en route je pense qu'il y a beaucoup de private joke et un humour qui est peut-être assez insaisissable mais si vous faites partie comme moi des amoureux amoureuses du Flodcast de la première heure quel bonheur je ris mais à m'en décrocher la mâchoire j'ai l'impression que je vais pleurer à chaque blague et aujourd'hui les deux invités c'est Morgane Cadignan et Jérôme Niel que j'adore tout autant l'un que l'autre donc quel bonheur et à ce sujet vous me demandez très souvent quel podcast j'écoute j'ai deux articles sur mon blog j'ai l'impression que je me répète à chaque fois mais si on me repose la question c'est que tout le monde n'est pas au courant donc je vous mettrai ça sous la vidéo j'ai un article avec mes podcasts préférés tout genre confondu et bien sûr j'ai un article avec mes podcasts préférés dans la catégorie crime fait divers enquête je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez étoffer un petit peu votre bibliothèque de podcast et à ce sujet moi j'ai très envie de découvrir de nouvelles chaînes youtube parce que j'ai l'impression que je regarde tout le temps les mêmes personnes et que parmi les gens que je regardais il y en a beaucoup qui ont quitté le navire et qui ne produisent plus de contenu sur youtube ce qui est bien dommage donc si vous avez des chaînes à me conseiller vraiment un peu tout genre confondu mais voilà je pense qu'à force de regarder mes vidéos vous connaissez mes goûts ma personnalité, ma façon de vivre et donc les contenus que j'aime consommer donc pas de la télé-réalité, pas du star system, pas des gens qui s'inventent une vie mais des trucs du quotidien si vous avez des personnes à me conseiller j'aime beaucoup beaucoup les vlogs même si ce sont des gens qui n'ont pas mon âge là j'ai découvert il n'y a pas longtemps Léna Dorable qui est une fille d'une fraîcheur dingue elle a je pense 15 ans moins que moi donc on a des vies quand même assez différentes mais je la trouve tellement mignonne voilà ça fait partie des gens que j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc si vous avez des recos à me faire je suis toutouie vous entendez sûrement le glou glou du lave-vaisselle derrière moi et vous voyez certainement mes petits pattes sur mes boutons on est en train de se préparer pour la meilleure soirée de la semaine puisque le lundi c'est l'amour est dans le pré je crois que je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo mais je me suis abonnée à M6 je ne sais même pas comment ça s'appelle bref on a les épisodes avec une semaine d'avance donc ce soir on va regarder les deux épisodes de la semaine prochaine avec ce qu'on appelle communément la connerie de la semaine soit quelque chose que j'achète pendant le plein de courses soit au fil de la semaine ça j'ai trouvé ça chez Emma Emma ça a ouvert il y a moins de 6 mois je crois à Annecy c'est du popcorn avec du chocolat autour voilà c'est la folie on n'a pas encore goûté ça mais ça risque d'être absolument excellent et voilà c'est notre petit rituel de la semaine devant un truc qui nous permet de déconnecter le cerveau l'amour est dans le pré étant le programme parfait pour cela je vous dis à demain pour la suite de ce vlog coucou bienvenue pour le jour numéro 2 je viens de rentrer de mon cours de pilates je suis en train de me faire mon petit déj le cours était génial je suis très très contente d'être passée sur des cours sur tapis ça change de machine et regardez comme mon lait a moussé quel bonheur j'en ai même fait un peu trop donc au programme ce matin un immense mi latte mi cappuccino et je me suis fait du skier vanille avec du granola finalement en skier j'ai acheté un peu par hasard celui de chez Grandfrais à la vanille j'en ai parlé dans une récente vidéo je ne sais plus laquelle plusieurs d'entre vous m'ont dit c'est le meilleur skier et en effet je crois que je ne rachèterai jamais rien d'autre il est délicieux avec le skier j'ai parfois un souci au niveau de la texture je ne sais pas je trouve que ça fait un peu comme un râpeux sur la langue je ne sais pas comment expliquer ça manque un peu de crémeux c'est logique c'est moins gras et c'est plus riche en protéines mais parfois la texture ne me plaît pas et celui-ci est vraiment excellent et je voulais mettre une banane dedans mais il est un peu tard j'aimerais bien avoir encore un peu d'appétit pour ce midi on va manger ce midi avec Inès chez mes parents comme la semaine dernière d'ailleurs voilà pour le petit déj j'ai oublié mes compléments alimentaires j'ai repris une cure de Balance & Glow je vous en ai parlé sur Instagram récemment c'est le complément alimentaire de chez M qui vise à favoriser un équilibre hormonal j'ai suivi une cure pendant 4 mois j'ai adoré les effets je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminé je crois que vous avez fait le bilan de cette cure je voulais pas en parler avant les 4 mois parce que ça a aucun sens de s'attendre à des résultats après 2-3 semaines même un mois ou deux donc je crois que c'était dans une vidéo produit terminé je vous la mettrai sur l'écran et la marque m'a renvoyé 4 mois de cure et pour mon code promo chez M j'ai un code tous les mois qui dure 48h de moins 20% enfin en tout cas ça fait plusieurs mois que ça dure et le reste du mois le code est à moins 10% à partir de 70€ d'achat je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo si vous voulez tester une cure alors pas forcément celle-ci prenez surtout celle qui vous convient il y a des cures pour l'équilibre hormonal comme celle-ci il y a des cures avec des focus peau notamment si vous avez de l'acné le purglow pour ça est génial si vous avez du psoriasis, eczéma le french glow est très bien si vous souhaitez favoriser la pousse des cheveux et éviter la perte de cheveux postpartum ou pour une autre raison le hair and scalp boost est apparemment génial je ne l'ai jamais testé parce que j'ai pas de soucis au niveau de mes cheveux mais j'ai plusieurs amis qui l'ont testé et qui en ont été ravis je vous laisse aller voir les fiches produits bien en détail ne vous fiez pas juste aux petits conseils que je vous donne comme ça voilà une journée qui démarre bien je sais pas vous mais moi j'adore démarrer par du sport le matin je trouve que c'est hyper hyper agréable je vais manger ça, prendre ma douche, m'habiller et après la journée peut commencer et la petite tenue du jour comme ça j'en profite pour vous montrer le pull que je vous ai montré hier donc sans aucune surprise niveau taille il est identique au modèle vert donc je savais que ça allait me convenir que ça allait me plaire mais je suis trop contente la jolie teinte de blanc et cru que c'est c'est-à-dire pas trop jaune pas trop blanc ivoire non plus la coupe est parfaite je suis trop contente le jean c'est un Louise parce que j'ai un Louise et un Louisette donc je ne sais plus lequel c'est mais c'est un modèle qui est reconduit chez des petits hauts alors très honnêtement j'en suis ravie pour les jeans je continue à conseiller des marques vraiment davantage bon marché comme Promod parce que ce jean comme n'importe quel autre jean de n'importe quelle marque va s'user sauf que celui-ci coûte 4 fois le prix d'un jean de chez Promod donc je ne boude pas mon plaisir j'en suis très contente mais voilà ça reste très cher ceinture des petits hauts aussi que j'ai depuis quelques temps mais elle est mignonne avec son petit détail un peu brillant et les boucles d'oreilles viennent de la boutique un oiseau sur la branche mais ça fait des années que je les ai mais bon c'est peut-être un modèle qu'on peut retrouver aussi régulièrement je me rends pas bien compte comme ça vous voyez la caméra en action vous voyez elle est vraiment toute petite c'est bien pratique ah et j'ai ressorti aussi ma bague ma bague Prima Rosa de chez Gemio c'est celle qui est sur mon majeur ici c'est la marque qui me l'a offerte il y a quelques années c'est un très très beau cadeau à côté c'est ma bague la bague que Quentin m'a offerte pour la naissance d'Inès mais voilà j'en suis ravie de cette bague Prima Rosa elle est tellement belle j'ai pas assez le réflexe de la porter et le bracelet j'anticipe toutes vos questions c'est Aglaya je vous l'ai présenté dans mon vlog de la semaine dernière allez je file chercher Inès à l'école et on va chez mes parents je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure mais entre temps j'ai j'ai filmé une vidéo produit terminé qui sera en ligne dans un petit moment parce que j'ai pas mal de contenu prévu là dans l'intervalle mais c'est une bonne chose de faite et si vous avez suivi la nouveauté entre guillemets de ces derniers mois les vidéos produits terminés arrivent maintenant le mercredi sur ma chaîne donc ça sera à retrouver dans bien trois semaines et comme vous voyez le panier était bien plein ensuite ici on a un chat qui je pense à des envies d'évasion comme à peu près tous les jours mais une fois qu'il reste 20 secondes dehors il a envie de rentrer donc on va s'épargner de devoir ouvrir et fermer la fenêtre juste après et sinon chez mes parents j'ai récupéré ça un animal sauvage de Joël Dicker qui est un auteur que vous connaissez très certainement ma maman vient de le lire elle m'a dit qu'elle avait pas réussi à le lâcher pendant plusieurs jours donc ça m'a intriguée et sur la quatrième de couverture il est écrit Joël Dicker signe un polar doublé d'un thriller psychologique au suspense à le temps qui est quand même moi la description de tous les livres que j'aimerais lire alors j'aime beaucoup Joël Dicker mais je trouve que parfois c'est long il rentre dans beaucoup de détails beaucoup d'explications alors ça rend les personnages très détaillés au niveau de leur personnalité de leur façon de vivre donc c'est intéressant pour la narration mais par exemple la vérité sur l'affaire Harry Kéber je pense aurait pu durer moitié moins de pages pour à peu près le même résultat donc j'ai un peu peur juste de cet effet là mais je sais pas si ce sera le prochain d'ailleurs sur ma pile à lire parce que donc comme tout le monde sur cette planète j'ai beaucoup trop de livres à lire il faut que je finisse le livre de Marie Vareille dont je vous ai parlé dans le dernier vlog mais j'ai lu plus des trois quarts donc ça va être assez vite en effet vous m'aviez dit de sortir les mouchoirs et ça n'est pas faux et je sais pas si je vais attaquer celui-ci après voilà pour moi pour aujourd'hui Quentin est parti chercher Inès à son activité extra scolaire du mardi ce qui est une bonne nouvelle à la base c'est moi qui devais y aller mais j'ai été prise dans un vortex de trucs à filmer de contenu à valider avec des clients et surtout parfois quand j'ai des clients sous la main et qu'ils me répondent vite à mes mails j'en profite pour leur balancer toutes mes questions tant qu'on est dans la boucle pour pouvoir avancer un maximum de choses parce que je suis quelqu'un de très organisé donc là c'est ce qui s'est passé donc j'en ai profité pour mitrailler de questions mon client pour savoir quelle était la suite des choses c'est toujours en lien avec les contrats que j'ai signé cet été pour de très belles collaborations là à la rentrée dont des grands groupes des grandes marques je suis à la fois honorée et très intimidée d'être contactée par des personnes pareilles donc c'est assez dingue j'espère que tout ça vous plaira peut-être qu'une partie sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo donc demain on est mercredi je ne prends pas la caméra je crois qu'on est tous les trois je suis pas certaine que Quentin travaille demain à vérifier je vais aller faire à manger là je n'ai aucune alors déjà j'ai aucune envie de faire à manger mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire je crois qu'on a pas grand chose au frigo j'espère qu'il y a des choses au congélateur je vais voir ce que je peux faire et je vous récupère je reprends la caméra jeudi matin pour la suite de ce vlog coucou aujourd'hui on est jeudi je vous prends un petit peu plus tard du coup après les premières images que je viens de vous mettre je suis allé boire un café et globalement petit déjeuner avec deux copines créatrices de contenu à Annecy je vous mettrai leur compte dans la description de cette vidéo si vous ne les connaissez pas déjà et j'allais dire si vous êtes d'Annecy mais pas forcément parce qu'elle ne parle bien sûr pas que d'Annecy comme beaucoup de personnes qui vivent ici on parle quand même d'autre chose même si on est très chauvin et qu'on adore notre ville j'ai passé un très bon moment j'essaye à tout prix de me rapprocher de gens qui ont les mêmes valeurs que moi c'est le cas de Joséphine et Anani du coup que j'ai vu ce matin et vraiment je n'ai pas vu le temps passer je crois qu'on a passé deux heures ensemble j'ai l'impression qu'on est resté ensemble 30 minutes c'était trop intéressant donc moralité s'entourer de personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs est quelque chose de très enrichissant c'est pas nouveau mais plus le temps passe et plus je m'en rends compte je vais aller manger je me suis arrêtée vous ne me voyez plus je suis là je suis passée au petit magasin bio avant de rentrer à la maison pour m'acheter des sushis les puristes des sushis vont me détester ce sont des sushis au poulet puisque je déteste le poisson et tout ce qui vit dans l'eau globalement donc tout ce qui est surimi thon, saumon et tout le reste c'est pas négociable donc je prends des sushis soit végétarien soit au poulet voilà je sais que c'est pas du tout académique et que ça va pas plaire à grand monde mais écoutez moi je suis ravie et j'ai reçu un colis très attendu qui est arrivé très très vite les amateurs de la marque Apple ont probablement reconnu ce logo quand ça se présente sur ce type de colis on sait ce qu'il y a à l'intérieur je renouvelle régulièrement mais pas de façon dingue non plus mon matériel informatique donc ordinateur, tablette, téléphone bien sûr et puis tout ce qui est matériel photo vidéo aussi ce sont des choses que avec le métier que j'exerce que je dois quand même renouveler et mettre à jour régulièrement alors j'abuse pas parce que j'ai pas du tout envie de racheter un nouvel iPhone tous les ans c'est pas du tout le projet là d'ailleurs il s'agit pas d'un iPhone mais je vais aller manger et je vous montre ça juste après j'ai remis une partie de mon matériel à jour en cette rentrée de septembre 2024 et j'espère être contente de ce que j'ai acheté parce que comme vous vous en doutez très certainement ça coûte très cher donc je vais aller découvrir ça juste après et je suis en t-shirt j'étais en gilet ce matin et j'avais même ma petite veste en laine par dessus parce qu'il faisait 8 degrés ce matin mais je sais pas s'il se passe on a un petit retour de saison estivale ce qui n'est pas pour me déplaire donc j'ai enlevé les couches progressivement et ça fait du bien que des vieilleries le jean c'est toujours le même que mardi souvent quand je démarre entre guillemets un jean je le finis même ceinture t-shirt des petits hauts mais qui a je sais pas 5, 6, 7, 8 ans je me demande si je l'avais pas avant la naissance de ma fille ce petit collier il a été fait sur mesure avec un petit diamant qui appartenait à ma famille comme mes bagues d'ailleurs j'ai toujours ma bague Prima Rosa et aux oreilles ce sont de vieilles boucles d'oreilles que j'ai retrouvé en faisant un peu de tri dans mes bijoux elles sont assez lourdes c'est le seul défaut qu'elles ont mais elles sont très belles et je crois que c'était Nathalie de la boutique Poisson Plume qui me les avait envoyées je pense pas pouvoir vous les retrouver parce que ça fait longtemps maintenant mais je vous invite en tout cas à visiter l'e-shop de Nathalie qui ne propose que des merveilles voilà je vais manger ça avec ah oui à chaque fois que je les mange ça fait rire tout le monde mes baguettes pour au fond moi je sais pas tenir des baguettes enfin si je me concentre j'y arrive mais ça me demande un effort donc je me suis acheté des baguettes pour enfants c'est la marque Rice qui fait ça que vous connaissez certainement j'ai un doute c'est pas écrit dessus mais je crois que c'est ça R-I-C-E c'est une marque qui fait pas mal de vaisselle en mélamine on a deux paires comme ça une pour Inès et une pour moi parce que donc je ne sais pas manger avec des baguettes je sais pas si ça se trouve en ligne j'essaierai de vous trouver un lien ou peut-être de quelque chose de ressemblant et voilà mon nouveau bébé mon nouvel iPad alors j'ai oublié le nom du modèle c'est l'iPad vraiment classique c'est pas l'iPad Air c'est pas l'iPad Pro l'iPad Pro j'ai pas assez de besoin pour m'acheter un appareil aussi coûteux parce que c'est très très cher ça c'est déjà un bon budget et là j'ai un peu upgradé tout ce que je possédais jusque là j'avais un iPad classique mais encore un qui se déverrouillait avec le pouce donc ça faisait vraiment un paquet d'années que je l'avais donc maintenant celui-ci se déverrouille ici je l'ai pris rose mais en fait on voit pas vraiment parce que j'ai ajouté un clavier pour avoir en fait un setup assez facile à transporter quand je veux juste pouvoir répondre à quelques mails quand j'ai pas envie d'emmener mon ordinateur, les câbles etc donc j'ai opté pour ce clavier mais qui du coup est vendu avec toute la housse quand c'est à plat ça ressemble à ça et c'est beaucoup beaucoup plus compact que n'importe quel ordinateur portable il arrête pas de dire bonjour parce qu'il faut que je le paramètre et j'ai pris aussi l'Apple Pencil pour pouvoir faire mes graphismes pour mes miniatures sur YouTube pour certains trucs aussi que je produis sur Instagram pour les montages aussi c'est plus pratique que de faire ça avec son doigt voilà la petite nouveauté de cette rentrée 2024 alors donc comme vous pouvez le constater moi je suis team Apple j'ai tout de chez Apple l'Apple Watch, l'iPhone mon ordinateur est un iMac j'ai aussi un ordinateur portable quand je pars en voyage j'aime bien avoir tout comme ça de cette marque là parce que tout synchronise bien c'est hyper pratique et pour tout ce qui est un peu créativité, art visuel ça reste quand même une marque qui est une valeur sûre même si c'est un très gros budget moi j'achète ça bien sûr via ma société parce que c'est un outil de travail mais voilà trop contente de tout ça et puis maintenant j'ai une quantité innombrable de boîtes à aller mettre au recyclage et peut-être quelques papiers aussi quand même que je vais garder je viens de rentrer de la réunion de début d'année de la classe de ma fille de CE1 j'ai donc j'ai appris plein de choses c'était hyper intéressant bon déjà tous les aspects pratiques de l'année autant vous dire que le programme va être chargé il y a plein plein de plein de trucs de prévu et c'était sympa il faudrait pouvoir échanger avec la maîtresse et puis avec les autres parents je vais aller me laver me démaquiller je vais aller me coucher j'ai grignoté un petit truc parce que du coup j'avais un peu faim mais Quentin Inès avait déjà mangé donc je vais voir si ça suffit sinon je vais remanger un petit truc avant d'aller me coucher et je vais finir le vlog ici j'aurais bien aimé filmer demain mais j'ai un milliard de choses de prévu et je pense que j'aurai du mal à caler la caméra au milieu de tout ça sachant que demain midi si on y arrive on aimerait bien aller nager avec Quentin je vous en ai parlé dans ma vidéo routine sportive que je vous mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé c'est un peu la grande résolution de rentrée avec l'espoir si vous avez vu cette vidéo que les personnes qui étaient autant motivées que nous la semaine dernière et un petit peu perdu en motivation cette semaine pour que les couloirs de natation ne soient pas remplis comme la semaine dernière parce que c'était un peu c'était un peu complexe quand même donc voilà on verra bien ça demain j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant ce vlog au niveau de la qualité d'image, de son j'ai testé plein de choses du coup avec cette nouvelle caméra si vous avez un peu suivi le changement donc c'était sûrement pas parfait j'ai commencé le montage de la vidéo il y a des petits trucs qui me tracassent mais je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines vidéos mais comme à chaque fois je suis probablement l'une des seules à avoir remarqué ce genre de petits détails infimes mais je pense que je pourrais faire mieux il faut juste que j'arrive un peu à apprivoiser la bête donc voilà pour moi pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté de m'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine !